Alors pour la poule A, la super crookball poule A, nous avons les honorables elves du nord qui ont fait un match nul contre les 100 rancunes, match que vous avez pu voir en intégralité sur ma chaîne bien sûr. Ensuite nous avons les maudits de l'hiver qui ont infligé un sévère 3-0 à la Goblinerie, j'arriverai jamais à prononcer ce nom, la Goblinerie Fugueuse. Ensuite la papaye sacrée qui a mis un 3-0 à Reptilia Dinotopia, encore un gros score. Les Nynchaostos et Skeleton Jokes ont fait un match nul 1 partout. Quant au Glorious Underwear ont mis un 2-0 au héros et 0. On se retrouve donc au tour 4 de la Goblinie. Je ne prononcerai plus ce nom d'équipe, c'est terminé. Les maudits de l'hiver vont arriver dans la zone d'ambute, alors on peut le voir que le match a été rude, regardez un petit peu la fausse Goblinoïde. Nous avons 3 blessés, 4 KO, dont le troll, chose assez exceptionnelle ma foi. J'pousseux va donc se lancer dans un petit peu de bâche, histoire de pignoler le travail. Et une blessure de plus. Le nombre de points d'expérience de cette équipe va frôler l'indécent. Et le premier touchdown du Mark qui va ouvrir le tableau des scores au 4ème tour pour les maudits de l'hiver. Là on se retrouve à la deuxième mi-temps de ce match, qui va complètement tourner au massacre. Encore un KO pour le troll. Ça ne peut être qu'un massacre, nous avons maintenant toujours les 4 blessés. Nous avons un joueur qui a été expulsé. Et on compte pas moins de 5 KO dans la fosse. L'équipe des Gobelins est réduite à 3 joueurs sur le terrain. Il est évident que le match va maintenant être à sens unique jusqu'à la fin. Une héroïque tentative. Oh, une magnifique tentative du Gobelin pour empêcher le deuxième touchdown des maudits de l'hiver. C'est beau, c'est vraiment héroïque. Franchement, là, il y a du talent mes amis, il y a du talent. Et oui, mais malgré l'esquive des Gobelins. Il va aller nous rabattre le Gobelin vers ses amis, vers le Minotaur notamment. Ah, ça fuite, ça fuit, ça folle fuite. Allez, une blessure, 6ème blessure pour la Gobelinerie fougueuse. Finalement, il aurait peut-être mieux fait de s'appeler la Gobelinerie fougueuse. Celui aurait peut-être sauvé la vie à 2-3 étapes. Et donc, le 2-0 pour les maudits de l'hiver. Avec Felkheim, Morsen, 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 Morsen. On ne saura pas. Et après un petit peu de bâche au 15ème tour, nous avons l'ultime touchdown, le 3-0. Donc un match mené de... Dominé par les maudits de l'hiver du début à la fin. En tout cas, félicitations à son adversaire de la Gobelinerie fougueuse pour ne pas avoir déclaré forfait, parce que ce match a dû être pénible quelque part. On se retrouve en toute fin de première mi-temps en opposant la papaye sacrée à Reptilia Dinotopia avec un touchdown orc. Donc après un match plutôt disputé, il a quand même mis 8 tours à atteindre la zone de touchdown grâce à une défense imperméable de la part de l'homme lézard, j'allais dire Skaven. Nous allons jeter un oeil aux fosses. Nous avons un mort et un blessé côté reptile. Les skins que sont là pour ça, vous savez bien. Et un score vierge côté orc. Enfin, un score vierge au niveau des blessés et des morts, bien sûr. Après un combat au centre, donc où l'orc a entouré totalement les gros balèzes de l'équipe d'homme lézard, une petite frappe en profondeur de la part des orcs avec un coureur qui va aller au bout de l'effort, au bout du risque et mettre un petit 2-0. Regardez comme il est fier. Et on se retrouve en fin de deuxième période pour un touchdown des orcs d'Erek Gerter, qui était troll avant, c'est bizarre. Ah non, c'est Martoni le bizarre, pardon. Donc après un skink qui a essayé de sprinter pour aller mettre un touchdown et qui s'est lamentablement vautré dans les autres herbes, la balle a été récupérée par les orcs, qui se dirige lentement mais sûrement vers le 3-0. Et voilà, 3-0 pour la papaye sacrée menée par Vroom. Un match à sens unique au niveau du score mais qui a été quand même plutôt disputé au niveau de la baston. GG à tous. On se retrouve maintenant pour le match opposant les Nains Kaosto et Skeleton Jones, les Nains du Chaos contre le Kemri. Les... On se retrouve au tour 4 de la première mi-temps et après un déploiement de force somme toute classique et une baston en milieu de terrain somme toute classique. On va donc se retrouver sur un sprint beaucoup moins classique de Skeleton Jones et de ses Kemri qui va mettre le paquet, qui va aller au bout de l'effort et qui va ouvrir le score d'un 1-0 au milieu du... de la première mi-temps. Il nous gratifie d'une magnifique danse. Nous voilà maintenant au 12ème tour, donc milieu de deuxième mi-temps. Et là, on a un centaure qui porte la balle tranquillement à l'embute. Va-t-il y aller ? Il y va. Malgré l'utilisation de sa compétence équilibre, qui aurait pu être très très compliquée, il n'avait plus la possibilité de relancer sa mise de paquet. Mais il a pris le risque et a été récompensé par un tassement de vertèbres. Et voilà, la fin du match, un par tout, entre... On se retrouve maintenant avec les Glorious Underwear menés par Sir Madness et Hero & Zero menés par je ne sais pas du tout qui. Ce n'est pas écrit, désolé. Après une bonne baston de 5 tours au milieu du terrain et une percée nordique dans la moitié de terrain bretonienne et un arrêt de Lancelot-du-Lac qui a réussi à arrêter une première fois le porteur de balle. On se retrouve au tour 6 pour un touchdown de... Dis-moi ton nom, petit coquin. Des nordiques, bien sûr. Et Pat Le Gouen. Pat Le Gouen qui met le premier touchdown de The Glorious Underwear après un début de mi-temps assez compliqué pour les deux équipes. Les Glorious sont maintenant à l'attaque et on voit bien que les nordiques attaquent. Nous avons 3 blessés. 3 blessés lourds et 2 KO côté bretonien. Bretonien qui tente des esquives de l'infini histoire de récupérer la balle. Et après avoir avancé, traversé tout le terrain avec une cage imperméable, le nordique s'apprête à mettre un 2-0 à nos amis bretoniens et la dame du lac.